On va détartrer votre machine à café automatique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver. On repart dans des vidéos café. Alors, on va parler des machines à café automatiques. On parle quand même très souvent, effectivement, des machines à café manuelles, etc. Je voulais vous parler de ceci pour un point très particulier, le détartrage. Alors, c'est vraiment des retours qu'on a eus en magasin, c'est des retours qu'on a souvent. Et je voulais vous donner deux, trois trucs et astuces, c'est super important. Tout d'abord, on ne confond pas détartrer, enlever le calcaire et dégraisser. Car sur certaines machines, vous avez deux fonctions, détartrage et nettoyage. Ce n'est pas la même chose. Alors oui, je sais qu'en français, tout le monde comprend que ce n'est pas la même chose. En fait, pour une machine non plus, le détartrage va enlever le calcaire. C'est un processus particulier. Ça demandera un type de produit qu'on mettra dans le réservoir. Et nettoyer, donc même pour certaines machines, c'est dégraisser les machines. C'est une autre petite tablette, parce que le café est une matière organique. Et détartrer, c'est pour les tuyaux. Dégraisser, c'est pour un peu tous les conduits. Alors, c'est très important aussi de le faire pour un entretien régulier. Alors, encore un autre truc. Si vous avez de l'eau douce ou que vous mettez de l'eau en bouteille, vous me dites, elle me demande du détartrage, mais il n'y a pas de calcaire dedans. Il faut savoir une chose. D'abord, c'est un boulier compteur, la machine. Ce n'est pas qu'elle détecte la qualité d'eau. Vous pouvez mettre dedans que vous mettez un filtre à eau. Vous pouvez mettre dedans que l'eau est plus douce. Mais à un moment donné, vous devrez la détartrer. Car même si l'eau est relativement douce, il y a quand même un peu de calcaire. Donc, vous devrez le faire parce qu'en fait, il compte le nombre de fois où vous demandez des cafés. Donc, c'est un boulier compteur. Donc, si vous avez de l'eau qui a moins de calcaire dedans, vous devrez la détartrer moins souvent. Mais vous devrez le faire. Faites-le. Les dépannages sur des machines à café automatique, ça représente quand même pas mal d'argent. Donc, c'est un petit truc. Faites-le. Donc, maintenant, on va partir dans le test. Et en fait, dans la procédure. Alors, c'est une procédure globale. Effectivement, c'est super important. Référez-vous à votre mode d'emploi pour chaque machine. Mais fondamentalement, ça va souvent rester la même chose. Dernière chose très importante, on va jusqu'au bout du détartrage. On a beaucoup de fois des gens qui s'arrêtent à 98% du détartrage parce qu'il y a eu un souci. On a été interrompu pour diverses raisons, bonnes ou mauvaises. Mais la machine, si elle n'a pas été à 100% de son détartrage, elle vous demandera encore un détartrage. Il faut toujours se dire qu'il faut aller à fond, à fond, à fond. On rentre dans le test. Voilà, on remplit le réservoir. Alors, il faut aussi préciser qu'on doit enlever les filtres de la machine. Si vous avez un filtre à eau dedans, enlevez-le fatalement. Si vous mettez du produit pour détartrer, il faut enlever les filtres. Et avant de démarrer le détartrage, je vous donne un petit truc. Vous savez, les machines à café, on va d'abord vider le bac ici. Les machines à café, il y a une chose très très importante à savoir, c'est que parfois les buses ici, elles sont un peu sales. Donc, si vous ne faites qu'un cycle de détartrage, le cycle de détartrage va détartrer le cœur de la machine, mais pas forcément les filtres. Donc, en fait, il faut aller dans les réglages, et c'est ce que je vous conseille vivement de faire, avant de démarrer le détartrage, et vous demandez en fait un rinçage. Alors, sur ceci, c'est un rinçage thé, d'autres machines, c'est rinçage café, etc. Rincez les buses. Avec le produit de détartrage et l'eau dedans, vous allez simplement demander de rincer les buses par lesquelles sortent le café. Ça va en fait enlever le café qu'il y a dedans, et souvent, ça peut résoudre bien des problèmes. Voilà, donc vous avez compris, une, deux fois, vous venez vraiment nettoyer vos buses. Évidemment, ne pas oublier à la fin du cycle de rincer, pour éviter qu'il y ait du produit de détartrant qui soit resté dedans. On a deux produits, le nettoyage et le détartrage. Aujourd'hui, c'est détartrage. Prévoir une dose de détergent, il est mis dedans, on est ici sur une machine Krups, très bonne machine ici, durée estimée 20 minutes. Si tout est bien fait, on lance la procédure. Dans les machines automatiques, tout est expliqué. On va le faire, vider le bac récolte-gouttes. Celui-ci, voilà. On appuie sur OK, vider le réservoir, c'est fait. On l'a rempli avec du produit, on l'a fait juste avant. Diluer le détartrant, on l'a fait. Remettez le réservoir, on l'a fait. Placez un récipient assez grand, c'est 600 ml, il indique. Et en fait, on est parti pour 20 minutes. Et vous allez voir que le processus est un peu particulier. OK, il ne faut pas se racasser. Parfois, elle va un peu couler par les bus. Parfois, elle va attendre. Elle va prendre de l'eau. Elle va attendre, etc. Qu'est-ce que fait-elle à ce moment-là ? Elle agit. Elle met du produit dans le groupe café, dans les tuyaux. Et en fait, elle attend un petit peu. OK, le produit va diluer le calcaire. Et puis, ça va s'en aller, etc. Et vous verrez qu'à la fin, quand elle aura terminé, regardez ce qui sort. Regardez la couleur blanche. Quand elle aura terminé, il vous demandera un rinçage. N'oubliez pas également à la fin de bien rincer. Mais ça, je vous le répète en fin de vidéo. Maintenant, on laisse le processus aller. Première interruption, il me demande de vider et de nettoyer le récipient. Voilà. Donc là, on a de l'eau claire, mais avec en fait des petites traces de calcaire à l'intérieur. Je vais vous montrer. On a quand même, je ne sais pas si vous voyez bien au fond de la casserole, des petites traces de calcaire. Alors, vous voyez, ça ne se voit pas énormément. OK ? Pourquoi ? Parce que c'est dilué, évidemment, dans l'eau que je produis. En plus, on met assez puissant. Donc, on suit la procédure. Vider et rincer le réservoir. Donc là, on va le faire. On va vraiment tout vider, tout rincer une nouvelle fois. Il faut vraiment très, très bien rincer cela. Et après, on replace dessus et ça repart. Voilà. Voilà. Vous pouvez être bien, bien soigneux au niveau du rinçage. Quand c'est fait, on remplit avec de l'eau claire. Il faut savoir que maintenant, la machine va passer en mode rinçage. Vous remplissez quand même pas mal le réservoir. On replace le réservoir. On me donne un petit coup. Remplissez le réservoir. On vient de le faire. Rinçage, 1 sur 2 en cours, 12 minutes récentes. Regardez ce qui sort. Voilà, nouvelle alerte. Videz et nettoyez le récipient. Voilà. Hop. Ok. Et c'est reparti. Vous voyez, il y a vraiment... Alors d'abord, il prend soin d'éviter que ça déborde. Donc, placez quand même toujours un grand récipient dedans. Il reste 6 minutes et il continue à rincer. Et on fera une dernière petite opération à la fin pour être sûr, effectivement, qu'il ne reste pas de produit à l'intérieur de la machine. On est arrivé à la fin. On refait encore une fois. Et on vous aura mis en accéléré dans la vidéo, en tout cas. Videz et nettoyez le récipient. Ok. Videz le bac récolte gouttes. Attention, la plupart des machines, quand même, il n'y a pas beaucoup dedans. Ça, c'est parce que ça va dans le réservoir. Attention, ici. J'ai des petites gouttes qui viennent ici. Ça, c'est important à savoir. Alors, ici, là, on le remet. Ça, c'est fait également. Il est conseillé d'effectuer le nettoyage de l'accessoire lait. On ne l'a pas mis ici, mais donc, vous avez un accessoire à lait. Pour le bon fonctionnement, on est bien d'accord. Détartrage terminé. Ok. Ça, on est d'accord. Maintenant, je veux toujours, quand même, à la fin, qu'on refasse un petit rinçage des buses. C'est pas grand-chose, mais on re-rinse encore une fois les buses. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucun résidu à l'intérieur. Dernière petite astuce. Alors, ça, c'est vraiment le côté maniaquerie que j'ai pour beaucoup de choses comme ça. Je re-rinse encore une fois le réservoir. Et on nous demande souvent à quoi ça sert la douchette d'un robinet. Ben, ça, en fait. Ça permet d'aller dans les coins du réservoir. Voilà. Quand ça, c'est fait, on refait un petit coup pour éviter que ça goûte sur le côté. Voilà. Votre machine est dès lors prête à refaire un café. Elle est en ordre marche. C'est parti. Une machine propre, c'est un café de qualité. Je peux conclure ce type de vidéo que là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la machine est propre, etc., tout ça est bien rincé. C'est très important. Dans les machines manuelles, on doit rincer souvent les buses. Dans les machines automatiques, on doit détartrer, dégraisser sa machine, nettoyer ses buses. Et grâce à ça, vous pouvez avoir de nouveau un café de qualité, pas mal l'estomac, etc. Aussi du bon grain, n'oubliez pas. Ristretto, 25 ml. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. On vous prépare d'autres trucs, astuces à venir très bientôt. Dans d'autres réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, Instagram. Très présent quand même sur Instagram, également sur Facebook. Mais TikTok, depuis peu. Et effectivement, les filles avec qui je travaille ici, des super équipes, font des vidéos inspirationnelles, etc. C'est vraiment très sympa. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !